Chers amis, bonjour et bienvenue à ce nouveau QCM que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Les données des examens cliniques et radiologiques d'un patient atteint de l'informe de Hodgkin sont les suivants. Adénopathie cervicale droite, adénopathie subsclaviculaire gauche, adénopathie midiastinale, sueur nocturne profuse, vous stadez ce patient en stade 2B, stade 2A, stade 3A, stade 3B ou encore stade 4B. Le but du bilan d'extension d'un lymphome de Hodgkin est de classer le malade en un stade anatomoclinique, et donc évalué son pronostic. Je vous laisse dans la boîte de description un lien vers une vidéo où je décris ce bilan d'extension. Je rappelle que la classification d'un arbor initialement décrite en 1971 a été modifiée en 1989 à Corstall. Et selon cette classification, le stade 1 correspond à une atteinte d'une seule aire ganglionnaire, alors que le stade 2 correspond à une atteinte de deux ou de plusieurs aires ganglionnaires, mais du même côté du diatragme. Cette image, présentée lors du congrès d'un arbor, montre les différents aires ganglionnaires comptabilisées dans la classification d'un arbor et de Corstall. Je rappelle que la rate ainsi que l'anneau de Valère sont des structures léphoïdes, et donc ils sont considérés comme des aires ganglionnaires dans la classification de Corstall. Le médiastin représente un seul territoire ganglionnaire, alors que les ganglions ilaires sont comptés des deux côtés. Le stade 3 correspond à une atteinte ganglionnaire des deux côtés du diatragme, mais il existe une sous-classification du stade 3. Le stade 3-1 correspond à un stade 3 avec ou sans atteinte des ganglions du hispénique, celiaque ou portale, alors que le stade 3-2 est un stade 3 avec une atteinte des ganglions latéro-abortiques, iliaques et méchantés. Enfin, le stade 4 correspond à une atteinte d'un ou de plusieurs glissières non contigues à une atteinte ganglionnaire. Le stade A et B correspond à la présence ou l'absence de signes généraux, à savoir la présence d'une perte de poids de plus de 10% rapportée dans les six derniers mois, Deuxièmement, la présence de sueurs nocturnes mouillant le linge et obligeant le malade à changer de litrie nocturne. Et dernièrement, la présence d'une fièvre de plus de 38 degrés depuis plus d'une semaine sans cause infectieuse. On classe le patient en grand A si aucun de ces signes d'évolutivité n'est présent. Mais si un de ces signes est présent, le malade sera classé en grand B. Le grand B correspond à une atteinte viscérale contiguée à un territoire ganglionnaire atteint. On notera un grand S lorsqu'il existe une atteinte splénique et un grand X qui correspond à une grosse masse tumorale qu'on appelle le boulti. Et le boulti correspond à un élargissement médiastinal supérieur à un tiers du diamètre thoracique, au niveau du disque intervertébral D5-D6 ou à une masse ganglionnaire supérieure à 10 cm. Donc, pour revenir à notre QCM, ce patient présente plusieurs adénopathies. Une adénopathie cervicale droite, une adénopathie sclaviculaire gauche, une adénopathie médiastinal. Donc, il présente une atteinte de plusieurs airs ganglionnaires, mais du même côté du diatral. On le placera grand D. Il présente aussi des sueurs nocturnes profuses et donc il est placé grand B. Donc, la réponse juste est le stade de B. Et voilà, ce QCM est à présent terminé. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à demain.